A ce temps de l'âme de Seigneur, Jésus-Christ, 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 Simon, Pierre et un autre disciple suivaient Jésus Comme ce disciple était connu du grand prêtre Il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre Mais Pierre était resté debout près de la porte Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre Sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte Et fit en tes pierres La servante dit alors à Pierre N'es-tu pas touché à des disciples de cet homme ? Il répondit Non, je ne le suis pas Les serviteurs et les gardes étaient là Comme il faisait froid Ils avaient allumé à feu pour se réchauffer Pierre était avec eux Il se chauffait lui aussi Oh ! le grand prêtre interrogeait Jésus sur ses disciples Et sur sa doctrine Jésus lui répondit J'ai parlé au monde ouvertement Je la Bible Jésus à l'étoile Jésus se réunissait Jésus Je n'ai jamais parlé en cachette, pourquoi me questionnes-tu ce que j'ai dit ? Demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Je n'ai jamais parlé en cachette, pourquoi me questionnes-tu ce que j'ai dit ? A cette réponse, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds, grand prêtre ! » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit demain. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Jésus lui répliqua, toujours enchaîné, au grand prêtre Caïphe. « Si mon pied était donc en train de se chauffer, on lui dit, Mais tu pars aussi, il est superable ! » Ils lui montrent, « Moi, je ne le suis pas ! » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista, « Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui ? » Encore une fois, Pierre le Nia, « À l'instant, le corps chantant. » Alors, on emmène Jésus de Chicaïphe au palais du Gouverneur. « C'était le matin. » Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais car ils voulaient éviter une souriure qui les aurait empêchés de manger la Pâque. « Il a hâte à battre pour leur parler. » « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Il lui faut dire « S'il ne s'agissait pas d'un parfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » « S'il ne s'agissait pas d'un parfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » « Pilate leur dit, reprenne et jugez-le vous-même suivant votre pas. » Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas de pardon, nous ne te l'aurions pas livré. » Il allait mourir. Alors qu'il attreint dans son palais, appela Jésus et lui dit « Est-il un mal des Juifs ? » Jésus lui demandera « Est-ce de toi-même que tu dis cela ? » « Ou d'autres te mentiront-ils de moi ? » « Pilate lui répondit, est-ce que je suis juif toi ? » « Un instant où il échaque des prêtres le temps livré à moi ? » « Qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclare « Ma royauté ne vient pas de ce monde. » « Si ma royauté venait de ce monde. » « J'aurais les gardes qui se seraient battues pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » « Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » « Pilate lui dit, un homme, tu es roi. » « Jésus répondit, tu m'as dit. » « Je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde. » « Oh, ceci ! » « Entre témoignages à la vérité, » « Tout homme qui appretient à la vérité, » « Entend ma voix. » « Pilate lui dit, est-ce que la vérité ? » « Après cela, il sortit de nouveau pour retrouver les Juifs. » « Et il leur dit, moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » « Mais c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. » « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » « Mais il s'amir t'a crié » « Il s'amir t'a crié » « Il s'amir t'a crié » « Ce barabas était un bandit, alors qu'il a t'ordonna d'emmener Jésus pour le flageller. » « Les soldats très sereines couroles avec des épines » « Il allumit sur la tête » « Il s'amir t'a crié » « Il s'amir t'a crié » « Il disait » « Il s'amir t'a crié » « Il s'amir t'a crié » « Il s'amir t'a crié » « Et il giflait » « Il a été sorti de l'eau pour dire aux Juifs » « Voyez, je vous l'amène devant » « Pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation » Alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpeur. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Quand ils le vivent, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier. Pluscifile, 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 pluscifile. Pilate leur dit, reprennez-le et crucifiez-le-vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Les juifs lui répondirent, Nous avons une loi, et si dans cette loi, il doit mourir, il doit mourir. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans son palais et dit à Jésus, Où es-tu ? Jésus, Jésus ne lui cite aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refus de me parler à moi ? » Je ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier. Jésus lui répondit, « Tu n'aurai sur toi aucun pouvoir si tu ne l'avais reçu tant. » Il est aussi celui qui m'a livré et chargé d'un péché plus grave. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, Mais les juifs se virent à crier, C'est toujours un âge, C'est toujours un âge de la charge Il est toujours un âge de César. C'est toujours un âge de César. Ducons que ce prépare, Il est toujours un âge de César. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au-dehant. Il le fit asseoir sur une estale, à l'endroit qu'on appelle le Dalage, en hébreu, Gama. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi, Pilate a dit au juif, « Voici votre roi » « Oh, 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 oh. » « Pilate le dit, vais-je crucifier votre mort ? » Les chefs des prêtres répondirent, « Non avant pas, le roi de ceinture, le roi de ceinture, le roi de ceinture. » Alors, il leur livra Jésus, pour qu'ils soient crucifiés, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sorti en direction du lieu dit en hébreu, Golgotha. Mot qui se traduit calvaire, c'est-à-dire calvaire. Là, il crucifiait. Et avec lui, deux autres, un de chaque côté. Et j'ai vu au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix avec cette inscription. Jésus, te ne s'arrête, roi des Juifs. Comme on avait crucifié Jésus, dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs eurent cet écriteau qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Alors, les prêtres, les Juifs dirent à Pilate, « Il ne fallait pas écrire, roi des Juifs. » Il fallait écrire, c'est-à-dire qu'on m'a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent quatre parts, une part pour chacun. « Restait la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. » Alors, ils se dirent entre eux, « Ne leur déchirons pas, ne leur déchirons pas, ne leur déchirons pas, et leur déchirons pas. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. « Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sol à tunique. » « C'est bien ce que firent les soldats. » « Oh, près de la croix de Jésus, c'est-à-dire sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cui en face, et Marie, ma de l'air. » « Jésus, voyant sa mère, et près des disciples qui l'aimaient, dit à sa mère, « Femme, femme, voici ton fils, puis il dit aux disciples, moi, c'est ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus-Christ, Jésus-Christ, j'erre-soir. Il y avait là un récipient plein d'une boisson de vinaigre. On fixa donc une éponge, remplie de ce vinaigre, à une branche d'isode, et on l'approchera de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est avant lui ». Jésus dit « Tout est avant lui ». Le Seigneur a aimé et s'est vivé pour moi. Il n'y a pas de plus grand amour. Le Seigneur a aimé et s'est vivé pour nous. Le Seigneur a aimé et s'est vivé pour nous. Le Seigneur a aimé et s'est vivé pour nous. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés, que l'on avait crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça à l'un côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu mon témoignage, afin que vous croyez vous aussi. Son témoignage est véridique, et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé, afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimati, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Nicodèle, celui qui, pour la première fois, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi, apportant un mélange de miel et d'aloès, pesant environ cent livres. Ils prirent le corps de Jésus, et ils l'enveloppèrent d'un linceur, en employant les aromates, selon la manière juive d'en souvenir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et que ce tombeau était proche, C'est là qu'il déposait Jésus. Jésus ? Jésus ? Jésus ? Vérité ? Jésus ? Merci.